Si vous avez déjà traversé le centre de Mouchant, vous êtes alors passé par sa place principale, la place Clémenceau. Il est bien possible alors que vous n'ayez pas repéré tout le charme de la commune. En effet, la cité médiévale a tous les atouts d'une petite cité de caractère. Donc là on se trouve dans la cour du vieux château avec un endroit phare pittoresque du bourg de Mouchant où des artisans d'art sont installés. Et cet endroit fait partie de notre sentier découverte pour la belle petite cité de caractère. Patrimoine, paysage, accueil touristique, tous les critères sont là pour obtenir cette distinction. Il aura fallu cependant des années à la commune pour s'y préparer. Des chantiers de sauvegarde ont dû être réalisés. Certains points noirs ont été aussi éliminés. Là où le charme opère sûrement le plus, c'est ici, à la chaussée. – Effectivement, toute la partie pittoresque intéressante, c'est plutôt sur la droite. Là où nous avions ce quartier historique de Mouchant, autour de l'église, qui était la chapelle du château-fort. Donc toutes ces vieilles maisons superposées les unes sur les autres avec ces rues pittoresques et très étroites. Donc le quartier effectivement le plus intéressant est ici. À 20 minutes du Puy-du-Fou, dans le fief familial de Clémenceau, enterré ici, près de sa maison familiale, c'est sûr, ça crée déjà une dynamique. Côté nature, les rives du Petit-Lais pèsent aussi dans la balance, avec des projets en perspective. – C'est un endroit naturel remarquable, avec un sentier qui amènera les promeneurs de Mouchant vers le Colombier. Et en profitant de cette chaussée, peut-être demain en y inscrivant des barques pour longer sur 2 km, 3, 4 km, les bords de cette rive du Petit-Lais qui sont assez remarquables. C'est un endroit très pittoresque. Avec le label « Petite cité de caractère », Mouchant va alors bien évidemment accroître sa notoriété. – Sous-titrage Société Radio-Canada